... Bien, je vais en fait parler de stratégie cognitive de réseau neuronaux, mais en fait c'est pour moi surtout le prétexte d'introduire une dimension dont on a assez peu parlé ce matin, et qui je pense pourrait jouer un rôle clé dans la consolidation de vrais souvenirs, à savoir les émotions. Donc je vais vous parler surtout des effets du stress sur le rappel mnésique, et montrer que ça s'inscrit tout à fait d'ailleurs dans la dynamique des réseaux neuronaux, puisque comme vous le verrez, il y a une interaction compétitive entre le cortex frontal et l'hippocampe en situation de stress, tout au moins dans le modèle que je propose. Donc ce que j'avais prévu de vous faire un petit rappel sur mémoire à court terme, mémoire à long terme, déclarative, etc. Mais j'ai eu des prédécesseurs qui ont très très bien expliqué cela ce matin, même mieux que moi. Ensuite je ne suis pas sûr que le modèle de Squire soit le plus partagé en ce monde des neurosciences. Je vais simplement dire qu'effectivement, comme vous le voyez sur cette diapositive, on a associé des régions cérébrales à des types de mémoire relativement bien spécifiés. Alors ceci est en partie vrai, mais comme l'a montré Bruno Bontampi ce matin, il y a une dynamique des réseaux neuronaux, et effectivement ces régions cérébrales interagissent entre elles, et participent de façon générique à l'encodage, l'acquisition, la consolidation, et au rappel des informations. Alors de façon classique, le rappel on peut dire, il dépend de quoi ? Il dépend de l'interaction entre les pressions environnementales, parce qu'on évoque un souvenir, en général parce qu'il y a une demande, une demande immédiate, donc il y a une pression environnementale, et puis il y a l'état interne du sujet, et ces deux aspects vont agir, impacter les réseaux neuronaux, qui vont sous-tendre la performance de rappel. Donc pour étayer ce point de vue, l'exposé que je vais faire visera à vous présenter une situation délétère, telle que le stress, et montrer comment ce stress peut modifier le rappel via une action simultanée mais opposée sur des structures cérébrales dont on vous a parlé ce matin, notamment le cortex frontal et l'hippocampe. Alors de façon classique, on a considéré, vous le voyez en bleu, dans le carré bleu, la mémoire repose sur des structures essentiellement, comme le cortex préfrontal, l'hippocampe, et on a considéré relativement, avec peu de cas, les structures qui intervenaient dans la mémoire émotionnelle, les émotions. Et souvent, au moins il y a certaines années, on parlait assez peu d'émotions et de leur interaction avec les structures qui étaient concernées par une dimension plus noble des aspects cognitifs, à savoir la mémoire. Or, il va de soi que ces deux ensembles sont des ensembles interreliés, puisque par exemple, pour ne prendre qu'une seule structure, et pas compliqué le schéma, on voit très bien que l'hippocampe, en fait, interagit par des projections, il a des afférences et des efférences, il interagit avec les structures sous-corticales, comme le septum, l'amidale, thalamus, l'hypothalamus, on pourrait en rajouter d'autres, qui vont moduler leur activité au moment de l'acquisition, de la consolidation et du rappel des informations. Donc, il n'y a pas un ensemble cérébral cognitif pur qui soit dissocié d'un ensemble cérébral qui serait concerné par les émotions, ce sont des systèmes en interaction. Et non seulement il y a une interaction au niveau cérébral, au niveau du cerveau, mais le cerveau lui-même est en interaction avec un ensemble beaucoup plus large, le système hormonal d'origine périphérique aussi, et ce système hormonal qui est mis en jeu en réponse au stress, notamment, va produire des hormones comme les glucocorticoïdes qui, eux aussi, vont influencer le fonctionnement des structures cérébrales impliquées dans la cognition et la mémoire. Alors, pour illustrer cela, lorsqu'il y a un stress, il y a une activation, en règle générale, des catécholamines, qui sont des réactions plus immédiates et de façon plus différée de l'axe hypothalamo-hypophyso-surénarien, ce qu'on appelle l'axe HPA. Alors, là, vous voyez une souris qui est poursuivie par un chat. Ça, c'est la situation, j'imagine, très stressante pour cet animal. Eh bien, en situation de stress, il va y avoir une production d'une cascade qui part du noyau paraventriculaire de l'hypothalamus et qui va aboutir à la libération par les glandes surrénales de corticostérone, corticostérone chez la souris, cortisol chez l'humain. Et cette corticostérone va agir au niveau du cerveau, par exemple ici au niveau de l'hippocampe, via l'intermédiaire de récepteurs spécifiques à la corticostérone, les récepteurs MR ou GR. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Mais suite à cette activation de l'hippocampe, il va y avoir une boucle de rétroaction négative qui va aboutir à faire un frein dans la libération de la corticostérone, participant ainsi d'un retour à l'équilibre. Donc, comme vous le voyez, il y a une interaction très nette entre la réponse hormonale au stress et puis le cerveau et notamment les structures qui participent à la mémorisation. Alors, ce que je veux vous poser, pour poser comme question maintenant, c'est le stress peut-il provoquer une modification du rappel entre deux apprentissages successifs ? Parce que pour étudier l'impact du stress sur le rappel et pouvoir dissocier l'implication simultanée de deux ensembles cérébraux dans le processus de rappel, il faut dans un premier temps, et ça, toute démarche expérimentale en sciences cognitives le pose, c'est d'abord établir le modèle animal qui va permettre de pouvoir étudier ces interactions. Toutes les épreuves de mémoire ne permettent pas d'étudier de telles interactions. Alors, nous, nous avons choisi de présenter, de travailler sur un test comportemental très simple qui se fait dans une planche à quatre trous. Alors, comme vous le voyez sur cette diapositive, l'animal est mis dans une enceinte carrée et dans cette enceinte carrée, il y a quatre trous qui sont équidistants des parois. Alors, sous ces trous, en fait, le plancher est un peu surélevé, il y a des cellules photoélectriques, bien sûr, qui vont comptabiliser le nombre d'explorations que la souris fait par trous et le temps de ces explorations. Ce que nous allons faire, nous allons faire ce qu'on appelle une discrimination spatiale. Alors, ça, c'est vraiment tout simple. Et cela consiste, on va d'abord un peu affamer un tout petit peu la souris, elle a faim, et on va placer sur l'un de ces quatre trous, on va placer dedans des pastilles alimentaires. Il n'y a rien de plus simple pour travailler sur l'animal. Ça, c'est la base de la discrimination spatiale. Alors, on va remettre l'animal, on va mettre l'animal dans cette boîte, par essai-erreur, il va l'explorer et puis il va se rendre compte qu'il y a un trou sous lequel il y a de la nourriture. Et bien sûr, il va faire une discrimination, c'est-à-dire, il va prendre en compte le trou qui est appâté par le renforcement alimentaire par rapport aux trous qui ne le sont pas. Et cet animal va donc lier le trou appâté aux indices allocentriques qui lui permettent de repérer ce trou dans l'espace si on le remet le lendemain, par exemple, dans cette boîte. Par contre, c'est une épreuve très simple, j'ai dit, et elle est tellement simple qu'elle met en jeu une forme de mémoire qui, malheureusement, pour l'expérimentateur, est relativement peu sensible aux effets amnésiens de détraitement. C'est une mémoire de type spatiale, de type sémantique, entre guillemets. Et ça, c'est une mémoire relativement robuste. Alors, on va introduire de la flexibilité cognitive dans ce test en compliquant un tout petit peu la vie de l'animal, c'est-à-dire la procédure d'acquisition des informations. Cette fois-ci, l'animal va toujours être mis dans une planche à quatre trous, c'est la même, mais comme vous le voyez, la première discrimination des hommes va se faire sur un plancher de couleur blanche. Et le trou en rouge, c'est le trou qui va être appâté. Et puis, deux minutes plus tard, on va soumettre l'animal à une autre discrimination, une seconde discrimination, cette fois-ci sur un plancher noir. Et là, c'est le trou symétrique et opposé, c'est celui qui est en haut à gauche, qui va être appâté. Autrement dit, alors que dans la discrimination simple, il n'y avait que les indices allocentriques spatiaux, là, on a substitué, on a rajouté des attributs supplémentaires à l'information à retenir l'attribut contextuel, le plancher blanc versus le plancher noir, et l'attribut sérielle. Il y a une discrimination qui s'effectue forcément avant l'autre. Et donc, l'animal va réaliser ces deux discriminations successives, et puis, 24 heures après, on va le remettre sur le plancher, soit de la première discrimination, soit de la deuxième discrimination. l'hypothèse est que on va mesurer le pourcentage de réponses correctes, l'hypothèse étant que la souris, si elle se souvient spécifiquement du trou appâté sur le contexte spécifique, par exemple blanc, elle va aller visiter préférentiellement le trou qui était appâté sur ce contexte. Donc, on a là une épreuve qui permet de mesurer le rappel sur deux informations dont on a rajouté de la flexibilité cognitive en augmentant les attributs de cette information, contexte et éléments sériels. Alors, dans ce cadre-là, nous allons donc étudier les conséquences d'une émotion sur ces processus de rappel. Et ce que nous allons faire, nous allons mettre, placer, avant de remettre l'animal soit sur le plancher blanc, soit sur le plancher noir, nous allons mettre l'animal dans une cage dans laquelle il va recevoir un choc électrique. Alors, le choc électrique n'est fait que pour moduler la composante émotionnelle. de l'animal, puisqu'il va, effectivement, c'est quelque chose de à la fois nociceptif et stressant. Et les performances de l'animal stressé seront donc comparées à un animal qui est soumis lui aussi à la même procédure, mais il ne reçoit pas le choc électrique. Alors, qu'en est-il dans cette situation ? Eh bien, si on regarde un animal non stressé, qu'on va appeler de normal, par rapport à la situation de stress, eh bien, on se rend compte que 24 heures après, lorsqu'on replace cet animal non stressé sur le plancher blanc, sur le plancher de la première discrimination, celle-ci est très bien mémorisée. C'est très significatif, je n'ai pas mis les étoiles, mais c'est très significatif par rapport au hasard, qui est à 27%. Et comme vous le voyez, si on le met sur le plancher de la deuxième discrimination, il répond au hasard. On pourrait dire en termes opérationnels qu'il a oublié la deuxième discrimination. Alors, ce schéma ne vaut que si on le teste à 24 heures, parce que si on teste 15 minutes après, les deux discriminations sont également restituées. C'est donc un processus qui s'inscrit dans le temps et qui résulte d'un travail de la mémoire, au sens large du terme, je vais dire, c'est un processus lié au délai. Au délai, et donc sans doute aux interactions entre structures cérébrales sous tendance et ces informations. Quoi qu'il en soit, à 24 heures, c'est ce pattern-là qui domine chez l'animal non stressé. Et chez l'animal stressé, comme vous le voyez, c'est le phénomène strictement inverse. A savoir, la première information est oubliée, par contre, la deuxième information, la deuxième discrimination est parfaitement évoquée. Alors ça, c'est un phénomène robuste puisque nous avons eu, j'ai fait ce travail avec une étudiante, Aurélie Sellerier, qui est actuellement à l'Université de Montpellier, en éthologie. Mais nous avons utilisé ce paradigme sur quatre thèses successives et à chaque fois, nous avons trouvé cette inversion sérielle. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que nous avons, pour la même acquisition et le même temps de consolidation, entre guillemets, nous avons deux réponses particulièrement opposées, induites notamment par le stress. Donc, nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce qui était responsable de cette inversion sérielle. Alors, comme vous le savez, on travaille beaucoup sur l'hippocampe et le cortex frontal. Je vous ai montré que l'hippocampe était sensible aux hormones corticostérone dans l'introduction. Donc, nous avons essayé de voir dans un premier temps ce que donnerait l'effet d'une lésion de l'hippocampe chez un animal stressé. Donc, nous avons réalisé une lésion de l'hippocampe et puis, nous avons soumis les animaux au protocole de stress tel que je vous les ai décrits et l'animal est soumis soit sur le plancher de la première discrimination soit sur celui de la seconde discrimination. Alors, ce qui est intéressant, les deux premiers diagrammes de gauche, ops, pardon, je suis allé un peu plus vite, ops, les deux diagrammes de gauche. Voilà, c'est la situation classique avec l'effet du stress qui inverse la discrimination. Eh bien, comme vous le voyez, l'animal, l'animal qui a une lésion de l'hippocampe n'est plus capable d'exprimer la première discrimination même en situation de non-stress et le stress n'a pas d'impact sur ce pattern chez l'animal hippocampique. Donc, ce que l'on peut dire a priori, c'est que l'hippocampe paraît nécessaire à l'expression de la première discrimination, à son rappel, alors qu'il ne paraît pas être intervenir dans le rappel de la deuxième discrimination. Nous avons ensuite étudié quel était l'impact de la corticostérone induite par le stress chez l'animal dans l'hippocampe. Et nous avons donc procédé à une technique de micro-dialyse qui permet donc de recueillir, on place une canule dans l'hippocampe de l'animal puis on insère un guide canule qui va permettre de recueillir les concentrations extracellulaires de corticostérone. Alors, l'avantage de cette technique c'est qu'elle se fait alors que l'animal est en train de réaliser l'épreuve. C'est in vivo. Cette technique est in vivo. Ce n'est pas des mesures post-mortem comme beaucoup de mesures qui sont réalisées. ce sont des mesures in vivo pendant que l'animal réalise l'épreuve. Ce que l'on peut voir, donc là, via la membrane on recueille la corticostérone qui ensuite est analysée pour déterminer les concentrations. Alors, ce que nous avons fait, nous avons montré dans un premier temps quelle était la cinétique de l'effet du stress, c'est-à-dire combien de temps l'effet du stress perdurait. Et nous avons montré que 15 minutes après avoir reçu le stress, on a bien l'inversion. Elle dure 60 minutes après le stress. Par contre, 120 minutes, on revient à une situation de base, à savoir la première discrimination est mieux évoquée que la deuxième et ça, c'est le pattern de l'animal non stressé. Donc, il y a un effet temporaire du stress qui ne perdure pas au-delà de deux heures. Et si on regarde dans l'hippocampe les mesures de concentration extracellulaire de corticostérone, on se rend compte qu'effectivement, 15 minutes après, il y a une augmentation significative de la corticostérone. 60 minutes après, donc ça correspond ici, nous avons le maximum qui est atteint et puis on a un retour à la normale au bout de deux heures. Autrement dit, au bout de deux heures, l'animal ne présente pas significativement d'augmentation de corticostérone et nous avons une situation comparable à ce qui précède l'administration du stress. Si on, pour vérifier si la corticostérone est responsable de l'effet délétère sur la réponse hippocampique, nous avons administré à l'animal préalablement au choc électrique un inhibiteur de la synthèse de corticostérone qui est la métirapone. Et dans ces conditions, nous avons vu que l'animal stressé qui a reçu la métirapone présente un pattern de réponse comparable à l'animal non stressé, ce qui suggère donc que la corticostérone est un facteur causal de l'effet délétère sur l'hippocampe. Et si on regarde l'augmentation de corticostérone induite par le stress, eh bien, l'animal qui a reçu la métirapone ne présente pas cette augmentation que nous avons vue chez l'animal intact, normal. Donc, ce que l'on peut, ces expériences, ce qu'elles suggèrent, c'est effectivement que la corticostérone aurait un effet délétère qui inhiberait le fonctionnement de l'hippocampe ou en tout cas qui inhiberait l'expression d'une réponse hippocampe dépendante. Alors, pour s'assurer de ce phénomène-là, eh bien, nous avons injecté directement dans l'hippocampe via des canules qui sont placées dans l'hippocampe et grâce à des pompes, c'est des techniques tout à fait classiques, ça, tout ça, on va injecter la corticostérone dans l'hippocampe directement et cela, on va l'injecter 15 minutes avant le rappel pour être dans la même situation que l'animal qui reçoit le choc électrique. Et ce que nous avons vu à ce moment-là, donc, à gauche, vous avez l'effet du stress avec l'inversion que vous connaissez maintenant, l'inversion de la réponse sérielle et donc l'inhibition de la première discrimination, eh bien, l'animal qui reçoit de la corticostérone dans l'hippocampe, eh bien, il se comporte exactement comme un animal stressé. Bon, ce qui signifie en tout cas, et ça, c'est la première interprétation, c'est que le rappel de la première discrimination met en jeu l'hippocampe et la corticostérone a un effet délétère sur l'expression d'une réponse hippocampe dépendante. Alors, vous allez me dire maintenant, oui, mais l'autre réponse des deux, elle est basée sur quoi ? Alors, justement, nous avons, du coup, étudié, cette fois-ci, l'expression de la corticostérone dans une autre structure qui est le cortex frontal. Alors, je vous passe les détails pourquoi on a étudié le cortex frontal, mais ce que nous avons montré, c'est que, alors là, nous avons un animal, c'est sur le même animal, c'est-à-dire, on va mesurer simultanément sur le même animal la corticostérone dans le cortex frontal et dans l'hippocampe. Et ce que nous voyons, c'est que, quand on fait, on administre le stress, il y a une augmentation absolument comparable, en cinétique, tout à fait comparable dans l'hippocampe et le cortex frontal. cependant, quand nous avons utilisé également, du coup, une analyse par immunohistochimique pour voir quelles sont également les régions cérébrales et les modifications de l'activité neuronale de ces régions cérébrales, je fais courbe et ce que nous avons remarqué, c'est que l'animal qui est en situation de stress, notamment sur le rappel de la deuxième discrimination, puisque nous nous posons cette question-là, eh bien, il présente une augmentation extrêmement importante de la phosphorylation de crèbes qui est un marqueur d'activité neuronale, notamment dans le cortex donc préfrontal en situation de stress sur la réponse des deux. Et si on regarde les corrélations entre l'activation, oui, c'est là, entre le pourcentage de réponses correctes et l'activation de crèbes, eh bien, on voit qu'on a une corrélation extrêmement positive. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que l'augmentation de corticostérone dans le cortex frontal s'accompagne, parce que là, on ne démontre pas, il n'y a pas de relation causale qui s'en démontrée, mais il s'accompagne en tout cas d'une augmentation de la phosphorylation de crèbes dans le cortex frontal et il y a une corrélation positive entre cette phosphorylation et les réponses correctes. Alors, nous avons, du coup, injecté la corticostérone cette fois-ci dans le cortex frontal et ce que nous avons vu, c'est que quand on injecte la corticostérone dans le cortex frontal, elle touche assez peu le rappel de D1, par contre, comme vous le voyez, elle est permissive cette fois-ci sur le rappel de D2. C'est-à-dire, autant la corticostérone était délétère sur le rappel de la réponse hipocampe dépendante, autant là, elle est permissive sur la réponse qui dépend du cortex frontal. Donc, pour résumer, parce que c'est peut-être un peu compliqué, ce que nous avons, j'ai résumé un peu l'ensemble de ces résultats ici, en situation non-stress, la première discrimination est mieux évoquée que la seconde. En situation de stress, vous avez un effet totalement inverse. Et si on regarde maintenant l'impact de la corticostérone sur ces ensembles-là, on voit que la corticostérone inhiberait la réponse hipocampe dépendante et simultanément, puisque comme nous avons vu en micro-dialyse, les courbes sont tout à fait comparables des concentrations de corticostérone dans l'hippocampe et le cortex frontal, simultanément, il y aurait une inhibition de la réponse frontale dépendante. Donc, je voudrais conclure cet exposé simplement en disant qu'un événement stressant modifie l'accessibilité aux souvenirs, donc en fonction d'un impact simultané sur deux ensembles qui participent à la mémorisation des discriminations, notamment le système hippocampeau frontal. et le stress, finalement, et là, on rentre un peu dans de l'interprétation, inhiberait la flexibilité cognitive, ça c'est quelque chose qui paraît évident à beaucoup d'entre vous, une flexibilité cognitive requise pour la mémoire contextuelle, c'est-à-dire la mémoire notamment de la réponse D1, et nous faisons l'hypothèse que ce qui émerge avec le cortex frontal, c'est une réponse essentiellement automatique basée davantage sur des processus sériels que véritablement une mémoire de type explicite et contextualisée. Alors, pourquoi on dit ça ? Parce que la réponse D2, c'est la dernière information reçue, c'est la plus récente, et en situation de stress, nous avons montré, autre chose également, nous avons montré, je n'en ai pas parlé ici, que quand on fait une lésion de l'amygdale, on a exactement le même pattern de réponse que la lésion frontale. or la mémoire, l'amygdale participe à la mémoire émotionnelle et elle a des liens extrêmement étroits avec le cortex frontal. Donc nous faisons l'hypothèse qu'en situation de stress, se met en place une stratégie non pas cognitive mais évolutive qui consisterait à se fier à des processus automatiques spontanés qui participent à la survie de l'espèce, c'est donc le processus le plus rapide et peut-être le plus régressif qui apparaît au détriment d'une mémoire qui elle serait une mémoire beaucoup plus contextualisée et explicite mais qui serait peut-être moins adaptée dans certaines situations notamment des situations où la réponse doit être rapide. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je voudrais d'abord remercier spécifiquement le docteur Pirard avec lequel j'ai co-dirigé trois étudiants et puis l'ensemble de mon équipe. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada